Julia s'occupe très très bien de ça, d'ailleurs on va la retrouver, elle me présente une initiative qui vient d'Angleterre. Alors l'idée, ça va peut-être en chiffonner plus d'un, c'est de se débarrasser de son téléphone. Oui, c'est un lycée, figurez-vous, donc les jeunes générations sont quand même très touchées par l'addiction entre guillemets au smartphone. Et bien ce lycée, c'est à proposer une détox numérique d'une semaine sans smartphone à ses élèves. On est en Angleterre, je précise que cette détox, elle était aussi à la maison. C'était de jour, nuit, après-midi, tout le temps. Alors ça a évidemment fait beaucoup réagir à ce moment-là. Les élèves se sont manifestés, elles n'étaient vraiment pas d'accord. C'était les téléphones, ça, et puis toutes ces choses connectées, vous savez, les montres, les bracelets connectés qui vont compter vos pas ou le nombre de calories que vous ingérez dans la journée. Tout ça a été interdit. C'est vraiment un projet qui fait figure d'avant-garde dans l'éducation, qu'on aimerait bien voir suivi ailleurs. Et alors les conséquences de toutes ces constatations, entre guillemets, c'est baisse du niveau stress, plus de temps libre, meilleur sommeil, moins de difficultés pour faire ses devoirs. Donc à suivre vraiment. Et du coup, je voulais vous proposer deux applis qui vont peut-être vous aider à faire un petit peu de détox. Celle-ci qui s'appelle Moment, tout simplement. Et alors c'est très simple. Elle vous donne, à la fin de la journée, le temps passé, la tête dans votre téléphone. Et qui que vous soyez, c'est super déprimant. Et c'est vraiment le truc qui vous fait réfléchir. Vous passez énormément de temps à regarder votre téléphone. Et vous en avez une autre. C'est celle-ci qui s'appelle Phone Detox. Et alors celle-ci, c'est un couvre-feu. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, couvre-feu sur telle ou telle application, sur tout ce qui est réseau social et tout ça. À partir d'un moment, ça s'arrête comme si vous n'aviez plus de forfait. Ah, d'accord. Extinction des feux, plus rien. Extinction des feux, exactement. Donc on passe à autre chose, on discute, on fait une veillée, on organise des jeux, etc. On parle, on se regarde, on profite ? Absolument, on se regarde absolument. Si on n'a pas grand-chose à se dire, on continue, on se regarde quand même. On se regarde. C'est pour lui que tu as mis mon téléphone. Ça va être sympa l'histoire avec vous, Thierry. Je peux raconter des contes et tout, des histoires, on fait une veillée et tout ça. Merci beaucoup, Julia, en tout cas. Merci.